Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve avec Ulf dans notre conquête de l'Empire du Sud, qu'on va pouvoir poursuivre directement parce que j'ai pu faire la paix avec Vlandia d'une manière très simple. Donc vous l'avez vu, c'est tout à fait trivial de faire la paix avec un empire. Quand on a beaucoup d'argent, il suffit de se déplacer jusque là, trouver un seigneur et faire la paix. Donc tout ça est dû au fait que la partie diplomatique du jeu n'est pas encore développée. Enfin, je pense qu'elle est développée et qu'elle est là derrière, mais qu'elle n'est pas activée pour le moment parce que sans doute il y a de l'équilibrage ou des bugs graves à régler. Et dès que ce sera réglé, les développeurs vont sans doute l'inclure dans la bêta. Mais pour l'instant, on ne peut pas proposer la paix. Donc c'est quand même vraiment embêtant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un mode qui s'appelle le Developer Console Mode qui permet d'afficher la console qui permet de donner des ordres au jeu, de rentrer des commandes pour effectuer des modifications directement. Et l'une d'entre elles, c'est de modifier tout simplement les relations entre les états. Et donc j'ai simplement demandé qu'ils fassent la paix avec Vlandia automatiquement. Je n'ai rien fait d'autre, on continue. De toute manière, je veux dire, le jeu n'est pas du tout équilibré. On veut juste continuer pour voir un peu la suite. Et donc je ne me suis pas mis d'or, je ne me suis pas mis d'influence, ça ne sert à rien. J'ai déjà plein de tout ça. On va continuer comme ça. On va donc vers Vostrum. Et on va donc mettre un petit siège des familles. Voilà, on va regarder si on ne peut pas agrandir un peu l'armée tant qu'on y est. On a deux groupes qui peuvent nous rejoindre, ça vaudrait une centaine d'hommes en plus. Alors je dis pourquoi pas. On va vérifier également ce que les armées font. On a quatre armées au total. Alors Psotaï, Poros, Varagos. Poros, c'est là, on a une armée qui n'est pas trop loin. On vérifiera de temps en temps qu'on ne peut pas éventuellement récupérer des groupes si jamais ces armées se sont éparpillées. Hop. Et on met le siège. Alors on a combien de défenseurs ? On a 476 défenseurs, c'est un peu beaucoup. Donc là, pas trop trop le choix. On va quand même construire pas mal. Alors ce que j'ai trouvé comme truc pour accélérer un peu la suite, enfin c'est pas accélérer, mais c'est plus simple. C'est déjà de demander tout ce que je veux. On peut le faire ici. Et ensuite on les mettra en réserve au fur et à mesure, puis on les remettra tout d'un coup. Comme ça j'évite les petites erreurs de manipulation. On surveille évidemment qu'il n'y ait pas une grosse armée qui arrive. Et on y va. Alors le premier trébuchet est en cours de construction. On va surveiller également les petites anères. Alerte, Raganvad attaque un château, mais c'est pas chez nous, on n'est pas en guerre contre eux. Voilà, Niphon qui a rejoint le groupe. Il y en a qui s'est barré ou je rêve ? Ah, il s'est barré directement ce pourri. Ah non, le voilà. Je vais encore... Ouh là ! Je vais encore regarder... Personne autre. Alors ils sont 650, 440. Bon j'ai envie de dire. Vu mon historique et vu les troupes que j'ai et la qualité, ça devrait passer. Faut voir. Ils ont 185 recrues quand même. 225 recrues à zéraille en plus. Donc plus de la moitié de leurs troupes sont des recrues. Ça devrait aller. D'ailleurs, il s'arrête. Il y en a encore 100 qui arrivent. On va quand même essayer d'agrandir l'armée tout de suite. Ok. Ok. Attendez, on va s'équiper. Alors on va la faire cette bataille évidemment. De quoi j'ai besoin ? Je pense qu'on va prendre le Warazor ici. J'ai besoin de punch. Ça je ne vais pas le bloquer parce qu'on va le revendre. Je l'ai déjà suffisamment testé. Et voilà. Alors j'avais fait les prises de niveau de mes troupes avant de prendre la vidéo. Rassurez-vous. Oh, je ne vous ai pas dit mais il y a eu un patch depuis la dernière fois. Donc je suis plus ou moins à jour au niveau des vidéos ici. Je prends les vidéos une par une. Je ne suis pas en avance, c'est ce que je veux dire. Donc le patch 1.3.0 il est installé sur le PC et ça fonctionne. Et notamment ça a réglé un problème d'équilibrage de l'influence. Vous savez, il y avait une loi qui était complètement pétée. C'était Conceal of the Commons. Ça a rapporté énormément d'influence. Maintenant ça en rapporte beaucoup moins. Et oui, on va se battre évidemment. Évidemment. Bon. Ils sont nombreux quand même. Il va falloir user de tactique. Il va falloir user. On va essayer de faire la tactique que j'utilise depuis quelques fois et qui est très sympa. Alors. Où est-ce qu'on va pouvoir se mettre ? Il y a un petit peu de relief mais est-ce que ça va être suffisant ? Là, ça n'a pas l'air trop mal là-bas. Parce qu'on aura le temps d'y arriver. Ils sont à 300 mètres. Est-ce qu'on peut être bien mis ici ? Bof, bof. Bof, mais on va prendre ça parce qu'on n'a pas mieux. Simplement. Ils vont arriver par là. À les archers. Ici en hauteur. C'est pas trop mal. L'infanterie. Il va être super bien mis mais on va faire avec. Et la cavalerie, je vais la mettre du côté de l'infanterie parce que... Non, les chevaux sont pas... Non, il n'y a que deux. C'est pas eux. Ils n'ont pas de cavalerie ? C'est de la cavalerie là-bas. L'icône est mauvaise, on dirait. Bizarre. La cavalerie fait le tour de l'autre côté. Alors, je vais bouger ma cavalerie également de l'autre côté. Voilà. Ouh là, les voilà déjà. Les voilà déjà. Allez. On va essayer de protéger mes archers. Je vais déjà faire charger la cavalerie. Je vais faire charger également mes fantassins pour qu'ils puissent venir aider. On va donner un petit coup de main, moi-même. Allez. Ça, c'était bien. Il faut que j'aille surveiller ce qui se passe. Les archers qui tirent pas, on va demander d'avancer. Sans s'approcher trop, juste suffisamment pour pouvoir attaquer correctement. On est pas mal. Ils ont des renforts qui arrivent. Alors, je vais me regrouper un peu. On va se replacer correctement. J'ai pas trop d'hommes qui sont trop avancés, donc on peut encore revenir. Se repositionner. Les murs de bouclier là-bas. Les archers. La cavalerie. Il y a quelques soldats et demi qui peuvent causer quelques pertes, mais c'est pas... J'aurais bien été le tuer. Il vaut mieux rester organisé et subir quelques toutes petites pertes plutôt que de faire n'importe quoi. Approchez mes... Ça va vous demander de charger. Et eux vont charger aussi. Et je vais donner un petit coup de main. Allez. J'ai l'impression que... On va gagner si c'est pas un problème. Je pense que c'est quasiment... Allez, c'est bientôt fini. Allez, tuer les tous. Je vais vous aider. Ulf, qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. On n'aura pas subi encore trop de pertes. C'est bon. 59. Et eux, 524. 10 fois plus de pertes de leur côté. Mais bon, je vous avais dit, la qualité n'était pas au rendez-vous de leur côté. Heureusement d'ailleurs. Alors du coup... Bon, on pourrait éventuellement les mettre prisonniers et les mettre en prison, mais je suis sûr qu'ils vont se libérer. Ça ne me servirait pas à grand-grand-chose. Je vais les libérer en espérant pouvoir éventuellement recruter encore plus tard. Ah ! On pourrait faire une exception pour la reine éventuellement. Ça pourrait un petit peu les déstabiliser. Bon. 226 prisonniers. Ouh là là. Ok. J'ai combien de place ? D'accord. En fait, j'en ai trop maintenant des prisonniers. Bon, je vais virer, comme d'habitude, on va virer tous ceux qui sont trop bas niveau ou trop haut niveau. Tout ça, je ne vais pas les recruter. On voit bien, à partir de 5 chevrons, ils ne veulent plus être là. On le voit bien ici. Donc, il faut s'en débarrasser. Et puis les recrues, il n'y a pas besoin. Et je vais garder tout ce qu'il y a entre les deux. Je pense qu'on va même enlever les deux chevrons parce que on va avoir mieux que ça. Je vais prendre 3 chevrons et 4 chevrons. Logiquement, on devrait être bon ainsi. Toi, tu t'en vas. Alors, les données, je veux dire, les données au château, ça ne servira à rien. On a largement assez d'influence. Donc, alors, certainement toi, on peut reprendre quand même pas mal ici. Tiens. Oui, toi, oui. Oui, oui, oui. Ça, on ne prend pas, ça ne sert à rien. J'ai pris un qui ne sert à rien, on va le remettre. Retourne. Je vais virer les deux, donc on ne va pas en reprendre. On ne va pas en prendre trop, ça ne sert à rien non plus. De toute façon, je pense que c'est suffisant comme ça. On prend les petits niveaux pour mes troupes. Je n'ai pas vérifié combien j'avais perdu personnellement dans mon armée, mais ça ne devait pas être énorme vu que pour l'armée totale, on a perdu 60. J'ai jeté un petit coup d'œil en remontant. On prend un peu de tout. Il y a eu beaucoup de niveaux pris, beaucoup, beaucoup. C'est très très bien. Je pense qu'on a encore gagné en qualité en fait. Donc l'inverse. J'ai l'impression de me renforcer à chaque combat. Donc là, on est à 284. Donc on va recruter dans les prisonniers. et on peut en prendre pas mal. D'abord, tous ces chevrons-là. Je vais faire une pause, je vous reprends après. Voilà, on va continuer le siège à toute vitesse. Je vais regarder si j'ai pris du niveau. Alors ici. Riding, qu'est-ce qu'elle a eu ? C'est qui ? Alec Frostberg ? Oui, on va lui mettre moins de pénalités. Attaque à distance sur cheval. Et Lidka, bizarrement, elle a eu plein de trucs. Ça, c'est le patch, sans doute. Ça a encore modifié un peu l'équilibrage au niveau des compétences. dégâts à l'épée. Dommage aux objets, augmenter de 40%, ça doit être les boucliers principalement, j'imagine. Ça peut être aussi les portes, bien sûr. On va augmenter les dégâts aux chevaux, c'est plus utile. On peut faire tomber un ennemi. Plus de dégâts avec les lances, OK. plutôt à cheval qu'à pied. Voilà. On continue. Voilà, on le met en réserve. Alors, il y a combien de défenseurs ? 380, ça a bien baissé déjà. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré un peu trop de prisonniers, finalement. Mais, donc j'ai un peu, je suis pas au maximum du coup, mais je pense que, voilà, j'ai viré des prisonniers de très bas niveau. C'est pas grave. Je préfère avoir repris des niveaux 3 et 4 et puis, et puis on les recrutera au fur et à mesure. On aura peut-être besoin de nourriture après ? Non, encore 500, c'est bien. C'est quasiment nous qui avons apporté toute la nourriture du groupe. C'est bien, ça rejoint. On va regarder si on peut pas rappeler d'autres personnes. Non, les armées n'ont pas été dissoutes. On continue. Deuxième trébuchet en réserve. On aurait dû être tranquilles parce qu'on a quand même tué une grosse armée là, chez l'ennemi. Je prévois pas qu'elle revienne nous embêter tout de suite. On va avoir largement le temps de prendre Vostrum et j'espère qu'ils nous ont pas contourné mais j'ai pas vu d'alerte. Vostrum, un autre château et en fait, j'espère bien qu'on va pouvoir un petit peu dérouler maintenant. A priori, oh, Yurik. Eh non, on va laisser son nom comme ça, c'est très bien. Attendez. Attendez. Yurik et Korena. Alors Korena, je sais pas si c'est un troll des développeurs honnêtement. C'est vrai que le nom est bizarrement familier en cette période. Peut-être que c'est vraiment un nom enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre, c'est vrai. Allez, on y est presque. Dès que ce site se termine, on met les quatre ensemble. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. Bon, il y a une armée qui a été dissoute, je pense, et du coup, j'ai pu récupérer des nouveaux gages. Je viens de les appeler en fait dans l'armée, ils vont arriver après. Et donc, on devrait certainement arriver. Je n'ai pas compté en fait, j'ai pris tout ce qui était disponible. j'espère arriver vers les 6-700 hommes. Ce qui devrait nous permettre de faire une belle petite campagne quand même. Et j'ai également pu continuer à recruter parmi les prisonniers. On va encore le faire une petite fois. Ok. Alors, est-ce que ça avance ? Ça avance tout doucement. Bizarrement, on casse les murs sur le côté. Ce qui est un petit peu étrange quand même. Mais c'est pas grave, ça me convient. On peut ne péter qu'un des deux murs, honnêtement. On ne pense pas que ça va changer grand, grand chose. Si on pouvait juste attendre que l'armée... Voilà, Kios arrive. Avec 70 fringues en soldat. Et on voit encore avec... Oh, on est vraiment... Allez, c'est bon. C'est cassé. On ne va pas attendre plus. Je ne veux pas. Je pourrais prendre le Warazor. Oui, pourquoi pas. Et on mène l'assaut. Voilà, on va s'autodéployer et on est parti. Il y a un nombre, évidemment, énorme de combattants. On doit avoir atteint à peu près la limite des mille. On connaît cette configuration de château. Ce n'est pas la pire qu'on puisse avoir. J'ai ripé, comme on dit. Il y a pas mal de cibles. Très facile. J'ai l'impression qu'ils ont changé de réticule. Pas mal. Ça avance comment, là-bas ? La brèche est là-bas, à droite. Ils sont déjà en train de s'engouffrer. Ouh là 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 là. C'est du vert, c'est du vert. Beaucoup de vert. On va préparer le terrain pour ceux qui sont sur la montagne. sur la muraille. C'est barré. Histoire qu'ils ne doivent pas faire tout le tour. Si on peut déjà tuer la plupart, ce sera cool. Ça bouge, ça bouge. Je pourrais très bien lever une échelle et aller tout seul ici, tiens. On va le faire. Je vais leur couper l'herbe sous le pied à mes soldats, tiens. Alors. Voilà, hop. Bravo, braves soldats. Allez, j'y vais. Ils se font l'air de tâche-pou là. Il n'a même pas temps de me toucher. C'est beau. Hé, hé, là. Oulà, oulà. Je suis un peu triste parce que je ne veux pas tuer un coup, ça me paraît un peu suspect. Ah oui, oui, c'est vraiment mon Razor. Oulà, pour quoi on doit jouer ? Il faut que j'arrête de déconner. Ouais. J'y suis presque passé quand même. Mais bon, j'ai été un petit peu en mode violon, là. On a trois pertes dans l'armée, c'est bien. 23 hôtels, ça ne va pas à moindrir, ça ne va pas à ralentir notre poussée dans l'Empire. On récupère plein de juteux prisonniers à recruter. Alors l'Ethka, je l'ai récupérée dans une ville il n'y a pas longtemps. Je vais l'inventer. Je n'ai plus vraiment super intérêt à faire des petits groupes avec mes compagnons. Je préfère les garder près de moi. C'était bien au début de mon royaume quand je voulais recruter, mais ça m'a vraiment bien servi. Maintenant, on va les garder avec moi. Alors, rien de bien, évidemment, comme d'habitude. Voilà, on a pris Vostrum. Alors, qui va l'avoir ? On va voir. Je vais refaire ceci. Lacalion. combat à une main. Je ne sais pas trop. On pourrait les mettre une masse éventuellement. Ça ne changera pas grand-chose à ce stade du jeu. Alors, qui va avoir ça ? Tous mes clans en deux fiefs. C'est plaisant. C'est plaisant. Je pourrais en prendre un septième pour moi. On commence à en redonner pour qu'ils en aient trois. Après, bon, une ville vaut plusieurs châteaux, mais je ne vais pas commencer à regarder ça. Ça va être un peu compliqué. Je pourrais me mettre un fief en plus. L'équilibrage n'a pas pété mais rentrée. Au contraire, on a 13 700. J'ai 22 en influence par jour. Vous voyez les Conceal of the Commons ? Je suis à plus 5. C'est beaucoup moins que ce que j'avais avant. Je pense que j'étais dans plusieurs dizaines avant. Ça reste encore très puissant. Donc, c'était quoi ? C'était le nombre de... Ce sont les notables de vos villes qui vous donnent chacun une petite portion d'influence c'était un point d'influence par un notable avant et je pense qu'ils l'ont baissé à 0,1. Alors, écoutez, peu importe ici. On va voir un petit peu. Il y a les Ongueros qui en ont dans les ondes tous deux. Donc, j'ai envie de dire que ce sera un petit peu en fonction de ce qu'ils veulent. là. Paron veut pour lui. Saratis pour lui. Allons-y pour le beau-père. Ok. Bon. Je ne crois pas qu'il y aura de la nourriture vu qu'on vient de mettre le siège. J'ai encore 502 dans l'armée donc ce n'est pas trop grave qu'on ne puisse pas acheter. Par contre, je vais vendre. J'espère qu'il y a de l'argent. Ça, on va pouvoir tuer. La nourriture, j'ai encore de la nourriture en quantité, ça va, mais en diversité, c'est plus terrible. J'ai pas... Ah, je n'avais pas bloqué l'épée. Zut. Et en arrière, elle est là. Ou à Razor, à part ça, ou il y a le Ménave Lyon. Je vais changer pour la pique. Non, c'était pour l'essayer à pied, ça compte la cavalerie, je me souviens. Prochain combat, j'essaierai peut-être de le faire. De toute façon, je peux commander depuis l'eau d'une colline et puis si la cavalerie arrive, comme ça, on tente la pique. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, le Ménave Lyon, laisse tomber, allez. Ça se trouve, je l'ai déjà vendu avant. Voilà. Pas de nourriture, évidemment. Je vais gagner 47 000 parce qu'il n'y a pas un truc sympa à acheter. 91 400. Un grand sabre. 113 à deux mains, mais je veux dire, ce n'est pas mieux que mon War Hazor. Alors, il y a une main, je pense que je l'avais déjà vue, ce n'est pas... La lance de Cataphract, oui, ça a l'air sympa. Ça ressemble au War Hazor, c'est plus long que le War Hazor. ça fait un peu plus de dégâts. Mais je pense que c'est mieux, en fait. On peut l'acheter, éventuellement. Je ne vois pas... Pourtant, elle n'est que 2 tiers que 4, mais... Elle fait un tout petit peu plus de dégâts, elle est plus longue. Non, je vais garder mon War Hazor. C'est quoi ? Je vais le garder. Je l'aime bien. Du coup, ici, on va peut-être vendre quelques prisonniers. Ceux qui sont de trop haut niveau. Comme ça, je m'en débarrasse. Il n'y en a pas. Alors, on va vendre les recrues parce que je n'ai pas envie de les recruter. Enfin, quoique. Quoique. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, on a une armée encore de 631. Je vais regarder si on ne peut pas encore recruter, mais je viens de le faire. Donc, non. Quel est l'état des choses ? On n'a pas reperdu de ville, donc on peut continuer à pousser. On va aller au château de l'Aveignat. On vient de battre leur grosse armée avec leur reine, donc ça va aider. Si on peut le choper lui, on essaie de le recruter. Et comme il... Ouais, il va pouvoir sans doute s'enfuir par là. Ça ne coûte rien de poursuivre, je vais par là de toute manière. Il est rentré dans le château. 187 défenseurs. On va assiéger et... Oh, Cezal a gagné un tournoi. Tranquille, le mec, on est en pleine guerre et il va faire des tournois. Gardeman, le con le prend. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Vous savez quoi ? On va retenter les tours de siège pour voir si ça a été un petit peu réglé. Je vais en faire deux. J'ai rien vu dans le log du patch comme quoi ça aurait été amélioré. Si j'ai vu une amélioration, les soldats sont moins susceptibles de tomber et donc peut-être qu'ils vont reconnaître mieux le pathfinding des échelles et qu'ils vont prendre les trois. On va voir. Ça vaut le coup de réessayer. De toute façon, on va gagner ici. Qu'est-ce qu'on me propose ? Arbat d'étrier vlantien, oui. Samlouk. Bien. On avance bien. Alors maintenant, il y a pas mal de mes vassaux qui sont également mes amis. J'ai pu le remarquer. Peut-être c'est parce que... Alors il y en a pas mal. C'est parce que quand j'ai voté pour un château, évidemment, ils l'ont eu et ça leur a fait plaisir. Ou alors ils ont voté pour la personne à qui j'ai donné et ça leur a fait plaisir peut-être aussi. En tout cas, voilà. Enfin, Ulf a des amis. Par contre, il est toujours considéré comme très peu honorable. Ça, je pense que ça ne... Ça ne se résoudra jamais. Sa plus grande tristesse. Alors, on va équiper le Morningstar et pourquoi pas. Tiens, on ne l'a pas encore essayé. C'est l'occasion. Je pourrais essayer la pique mais pour un assaut de château, ça ne me paraît pas le plus judicieux. C'est parti. On va les défoncer, bien évidemment. Alors, ce qui est cool, c'est que l'Empire a quelques châteaux au sud et donc je vais pouvoir faire des assauts de châteaux dans le désert. Peut-être. Alors, on va laisser... Le jeu, j'ai géré ça en auto. Voilà la tour. Et bon, ça me convient. Ils attendent un petit peu. On va donner un coup de main. Occasion de faire des beaux tirs éventuellement. Ou pas. D'accord, il est costaud lui. Ouh là. Oui, il est bouché. Je regarde ailleurs. Bah alors. C'est qui ce type ? Un sergent à baletterie impériale. D'accord. Il y a le mur devant. On va avancer. Alors, où en sont les tours ? Où en sont les petites tourelles ? Ah, c'est déjà... Ok, je vais y aller parce qu'elles sont établis déjà. Du coup, il n'y en a pas une qui devait monter par ici ? C'est vachement grand ce château en fait. Alors, est-ce qu'elle a été détruite ? Tiens, je n'ai pas vu. Je n'ai pas l'impression. Attention, ils sont normales. Ah 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 ah. Oh oh, ça tombe. Les murailles vomissent les soldats, dis donc. Bon, est-ce qu'ils mapent maintenant par plusieurs... Ah mais ce n'est pas des échelles là, c'est un... Ok. Ça dépend du château évidemment. Ça dépend de la hauteur des murailles en fait. Voilà ma petite masse là, elle est sympa. Elle a une bonne tête. Je le sens bien d'aller par ici. Je sens que je vais choper des fuyères par ici. Ou pas. Oh ! En voilà un. Oh merde. Elle est trop rapide. Alors, est-ce qu'on a bientôt gagné ? Ouais, il ne reste pas grand monde mais encore quand même quelques soldats tués. Il y a une échelle, est-ce qu'on peut la monter là ? Non, on ne va arriver nulle part. Ce ne seraient pas des ennemis là ? Il vient voir Papa Ulf. J'aurais quand même participé. Ici, il y en a un. J'ai l'impression de participer à une horrible chasse à l'homme là. C'est un petit peu... Un petit peu pitoyable ce qui se passe. Alors, où est-ce que vous allez ? C'est quoi, là-bas ? Ce n'est pas des ennemis ? Ah, c'est des jarres. Ulf n'a plus la même vision que quand il était jeune. N'oubliez pas, il vieillit. Ok. Bon, bah c'est tranquille. Pas de quoi s'exciter trop. 30 prisonniers, est-ce que je dois les prendre ou pas ? J'ai tout à fait la place pour les prendre. Alors, j'espère qu'on aura encore éventuellement un beau combat contre une grosse armée. J'espère qu'ils vont faire le max pour rassembler encore une grosse armée. et qu'on puisse faire une belle bataille contre eux. Alors, je ne me suis pas du tout occupé de mon équipement civil. Parce que je n'ai pas fait... Finalement, au début, j'ai essayé pas mal de petites missions en ville. Mais il n'y a rien qui demandait vraiment... Il y en a quelques-unes où on aurait pu être avantagé, être mieux équipé peut-être. Quoique, je ne me souviens pas avoir fait un seul combat en ville. J'imagine que quand on fait le gameplay plutôt bandit, ça peut devenir plus intéressant. Mais pour les missions d'espionnage... Ce qui peut être très intéressant, c'est quand on tente de s'infiltrer dans une ville ennemie. Si jamais on est découvert, j'imagine qu'on se retrouve dans les rues alors qu'on se fait pour chasser. Et là, il faut être bien équipé. Je pourrais très bien prendre ça et le mettre là, en fait. Non, je ne peux pas. C'est bloqué. Il y a des compétences qui permettent de s'équiper d'armes en ville. Mais manifestement, je ne les ai pas. Donc... Ici, on va juste prendre le butin. Ok. Alors, ça va être Serratis, bien sûr. Pourquoi pas. Très bien. Et donc maintenant, le clan... Serratis, on a trois également des fiefs. On rend juste deux secondes pour qu'il puisse faire les échanges. Voilà. Bon, au niveau nourriture, on a perdu quand même pas mal. Ça baisse un peu plus vite. Ce que je proposerais, c'est d'aller prendre Danustica. Comme ça, on ne sera pas loin d'Oinira pour éventuellement aller acheter de la nourriture avant de faire le château et puis de repartir vers le sud. Je crois que ça pourrait être la bonne marche à suivre. Pas d'autres guerres pour le moment. On peut les gérer maintenant facilement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501